et on peut y aller alors hop alors j'ai quelques quelques sécurités à faire sauter pour pouvoir partager mon écran pas de soucis mais ça va bientôt être ok il faut que je fasse un restart du client en zoom, ça te dérange pas ? je fais un aller-retour non, du tout, pas de soucis non, non, il n'y a aucun problème aucun soucis en plus c'est bien parce qu'on a pas mal de réunis ici présents je vois Tanguy je vois Flavien Sébastien Saxe qu'on a adopté qu'on a adopté encore pour deux jours après donc il va il va nous quitter il y a Bruno aussi Bruno Laderval salut Bruno je vous permets de réactiver voilà, si vous voulez faire un petit coucou il n'y a pas de soucis vous pouvez réactiver votre micro Ryan, bien sûr Jonah il revient, parfait et je vais lui donner les droits voilà, c'est bon pardon, c'est bon ouais, parfait alors bonjour à tous, merci pour l'instant on n'a pas ta vidéo ni l'écran pour l'instant ouais, ouais je vais utiliser ça mais c'était juste pour te remercier de ce que tu faisais et puis il y a bonjour à tous ceux qui me connaissent ou qui me découvrent alors je balance le partage alors en préambule il faut bien prendre en compte que ça c'est c'est l'ancien moi le but c'est pas de c'est pas de faire de la pub pour des pour faire des bêtises des conneries c'est les mots le but c'est le but c'est un petit peu de comprendre comment est-ce que un gamin assez jeune voire très jeune est passé de voilà de cours d'école à finalement plus tard se faire se faire arrêter par la police et et en subir des conséquences alors le but c'est c'est peut-être un peu de vulgariser comment est-ce que ces étapes se sont se sont produites et et puis ce que j'ai pu aussi en tirer le bien parce qu'en fait le but c'est aussi de tirer le bien d'une expérience même si elle était mauvaise ou ou très spécial il faut en tirer du bien donc hop alors qui suis-je effectivement Florent Curthé 33 ans je suis je suis directeur d'un petit cabinet de sécurité orienté offensif pen test voilà audit audit en tout genre et je suis qualifié au niveau des diplômes par un diplôme d'ingé de l'Institut MinTélécom et comme je le dis j'ai aussi un paquet de certifications qui voilà qui coûte tous un SMIC à passer mais bon qui sont peut-être utiles en final ça je vais pas non plus cracher dessus alors je l'ai je l'ai ventilé de cette manière-ci la genèse le fracking le cracking le hacking le carding you're dead c'est globalement quand c'est quand c'était fini et puis le renouveau c'est-à-dire qui je suis devenu depuis alors la genèse elle a commencé donc dans les années 90 j'étais vraiment vraiment gamin mon père avait un Commodore 64 et il me mettait sur ses genoux et il m'apprenait à faire à coder en basique des choses un peu con mais il m'a tout de suite mis il m'a tout de suite mis un clavier un clavier devant moi et j'étais complètement berlué des possibilités qui pouvaient être celles de l'informatique bon c'est des vieux c'est des vieux systèmes mais ça m'a tout de suite fait kiffer globalement j'étais j'étais et suite à cela bon évidemment on a été enfin en tout cas mon père a été équipé avec un ordinateur un peu plus récent suite à cela et je pense on a commencé sur du Win95 et très vite je me suis mis à être intéressé par des par des easines notamment Cult of the Dead Cow ou encore le Hacker Manifesto le fameux où on n'apprend pas forcément que des bonnes choses mais c'est un peu les textes fondateurs de la culture underground de l'époque je pense aussi voilà à FRAC qui est qui est pour moi la référence ultime des easines à neuf grandes et puis à l'époque en tout cas on avait Hacker's Voice que j'allais acheter tous les matins avec grand plaisir pour découvrir les voilà piratage mode d'emploi voilà comme quand on est gamins et qu'on voit ça on se crue chez son marchand de journaux et puis on l'achète donc ça a commencé pour moi les 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 bêtises par du pas du fracking donc globalement le fracking c'est le le but c'est de pouvoir téléphoner gratuitement concrètement c'est ça ça ne me servait strictement à rien parce que je n'avais pas de problème à la maison pour appeler mes copains ou mes copines mais j'avais j'étais ça me faisait un petit peu marrer quand même de lire dans les isines qu'on pouvait téléphoner gratuitement donc donc j'ai commencé à lire à lire à lire à lire et puis j'ai commencé par la bidouille le but étant de faire croire à une cabine téléphonique que qu'on a des annuités illimitées donc comme à droite on a les bonnes vieilles cartes téléphoniques et à gauche la bonne vieille je crois que c'est la c'est la version 2 ou la version 3 des cabines FT France Alicom et bon le but là c'était de découper la carte d'une certaine manière et dès que la tonalité arrivait hop on enlevait un bout de la carte et donc on était décompté seulement d'une unité et ça et ça pouvait continuer à téléphoner donc il nous restait 49 unités sur 50 il y avait ça puis il y avait aussi de mémoire la technique du scotch ça je me suis un peu rappelé hier soir c'est de à l'époque il y avait une technique qui marchouillait c'était de mettre un bout de scotch sur la puce et de et de et de redessiner certains des certaines des broches enfin certains des points de la la carte la carte sim de la carte la carte à puce de la mettre une nuit au frigo au congélo une nuit au congélo et de et après de revenir de revenir chez le dans la cabine et de et d'essayer de parler et en fait il y avait une protection sur la carte sim et le fait de la de la mettre au froid enfin encore une fois c'est vraiment du bidouillage mais de la mettre au froid et de redessiner le circuit imprimé avec de la mine graphite qui elle donc est conductrice ça ça permettait de ça ne permettait pas à la cabine téléphonique d'enlever les unités sur la carte voilà suite à cela alors ça c'est assez mignon j'ai trouvé j'ai quand même retrouvé une photo de moi à la gauche avec avec le convidé quasi identique très très tôt j'étais très très technologique donc ça c'est du beige boxing le beige boxing comme tous les blue box red box ces compagnies c'est pareil le but c'est de pouvoir téléphoner gratuitement dans cette je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus complètement de toutes les étapes mais de mémoire j'avais un combiné avec des pinces croco que j'avais soudé avec les fils rouge rouge bleu et noir et le but c'était de trouver la nuit des spots des comment dirais-je des 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 boîtes FT français des com qui est en général beige d'ailleurs et discrètement la nuit les débrancher et se brancher avec les pinces sur donc sans dénuder enfin sans couper mais en faisant avec un briquet faire fondre la membrane plastique et se pluguer directement chez le chez une chez quelqu'un d'autre en fait et passer ses appels depuis depuis la rue dans le froid avec un combiné et donc faire payer quelqu'un d'autre c'est clair c'est illégal concrètement je me rappelle que de souvenir pardon de souvenir de souvenir c'est aussi une méthode pour brancher le Minitel dessus et faire payer un max son voisin si on ne l'avait pas suite à cela j'ai été tenté dans la continuité du freaking par le card thrashing le card thrashing qu'est-ce que c'est c'est que pendant très longtemps et jusqu'à il y a à peu près 20 ans je dirais peut-être un peu non ouais 20-25 ans lorsqu'on faisait un retrait ou lorsqu'on faisait un retrait avec sa carte bleue avec sa carte de crédit le ticket contenait en fait les chiffres les quatre chiffres de fin et contenait l'expiration ils n'avaient pas pensé à mettre des petites étoiles donc le card thrashing c'était concrètement de faire les poubelles où aller dans la rue près des distributeurs et récupérer les tickets de retrait de se munir de sa bonne vie carte pastel et d'appeler la nana au bout du fil et de lui dire que je voulais recharger ma carte pastel avec mon numéro de carte bleue donc voilà à l'époque on a une voix très fluette il fallait se mûrir un peu sa voix et demander 200 francs d'unité et puis ça passait très bien voilà le tout premier social engineering que j'ai pu faire et puis et puis voilà bon c'est une forme de oui c'est aussi du vol c'est concrètement du vol mais voilà c'était un peu les failles les faiblesses qui pouvaient exister en tout cas au niveau des ATM des distributeurs de billets il y avait encore les numéros qui n'étaient pas caviardés donc suite à cela je me suis intéressé au cracking alors certaines ou certains de vous reconnaîtront ces bons vieux logiciels donc Win32 Désassembleur et X-Workshop qui servaient donc comme leur nom l'indique à désassembler un binaire un fichier un PE32 un exécutable Windows et X-Workshop c'est là-dessus qu'on faisait des modifications une fois le désassemblage fait donc en termes d'exemple ce qui nous a tout le temps en tout cas moi étant le gamin ce qui m'embêtait c'était de c'était de payer pour avoir un software et donc il y avait soit la problématique des checkings de serial donc il fallait mettre un numéro de série pour activer le programme où il y avait les time limits les fameux 30 jours d'essai alors moi je ne me prétends absolument pas reverseur et un as de l'assembleur du tout je mets juste en exergue la la facilité à l'époque pour faire sauter ces protections donc on avait le noping noping c'est no operation ça veut dire on ne fait rien no operation et donc globalement voilà moi j'avais retrouvé un petit texte donc là on a une comparaison d'une valeur on a un saut conditionnel jump if not equal jump if not equal ensuite on a une comparaison et là on voit on voit qu'un wrong serial number donc là le but dans les assembleurs win32 c'était de ligne 1 donc là en ligne 1 on a la comparaison le ligne 2 on a le jump if not equal et là on voit que il y a du texte qui nous renseigne sur le fait que c'est un mot mauvais serial le but étant de pas faire le jump et de pas faire la comparaison pour en fait zapper tout ce qui passe tout ce qui tout ce qui tout ce qui nous demande au niveau du du mauvais serial number ce qui fait que no operation no operation c'est vrai que le programme on lui demande de ne strictement rien faire quel que soit le texte qu'on a envoyé en input et que la comparaison est donnée il y avait aussi les time limits donc comme je l'ai dit tout à l'heure c'est par exemple les 30 jours d'essai là on a en ligne une comparer entre 30 et la valeur actuelle combien de temps il reste et jump if less than donc si c'est égal ou inférieur à 30 jours on saute à cette adresse le but étant de mettre à la place du jle un jump donc un saut donc je ne vais pas rentrer en fait c'est un peu difficile de vulgariser ça mais globalement ce sont des commandes no operation et jump c'est des commandes qui permettent soit de rien faire soit de sauter un offset qui nous intéresse donc l'offset pour continuer à utiliser le programme en l'occurrence voilà pour le cracking suite à cela j'ai été très intéressé par et ça c'est hacking mais c'est entre chaque fois c'est entre guillemets et puis il faut qu'on se replace il faut qu'on se replace aussi dans le dans l'univers des années 90 ça c'est ça aujourd'hui c'est plus vraiment utilisable donc c'est un peu un côté nostalgique mais c'est voilà et donc là on a on a back orifice pour ceux qui l'ont connu subsevens pour ceux qui l'ont connu où c'était les premiers RAT remote administration tool donc outil d'administration à distance ce qui est complètement faux c'était c'était pur et simplement des 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 et globalement voilà on pouvait pondre on pouvait pondre on pouvait créer un exécutable qu'on envoyait par email à sa copine ou à ou à un ami ou ou à un ennemi bon et puis lui faire faire enfin prendre contrôle de sa machine lui parler sans qu'ils comprennent d'où ça vienne ouvrir fermer son disque dur son disque dur son lecteur cd regarder par sa webcam enfin tout plein de trucs voilà on se disait donc j'ai déjà je suis déjà maître de ma machine mais en plus je peux prendre la machine des autres et être maître de leur machine donc c'est un petit peu ça le côté le côté hacking mais c'est pas le hacking comme on l'entend aujourd'hui on est bien d'accord c'est simplement des bêtises adolescents il y a eu ensuite la fameuse époque Caramel ça ça a été mes premiers mes premières barrettes de hackers je les ai vues là-dedans Caramel donc il y en a peut-être qui s'en souviennent mais globalement c'était un système de chat voilà donc hashtag ville fallait dire dans les canaux dans les salons et puis on se faisait des copains surtout des copines enfin en tout cas pour les hommes et c'était ça a été une des premières cibles de pas mal de bon français de français assez chaud alors ça a commencé moi très sincèrement le phishing j'en avais pas entendu parler avant que Caramel et donc nous ce qu'on utilisait c'était on envoyait à la personne cible un beau fichier qui a html qui prenait les bonnes images de Caramel en iframe machin et puis bon c'est vrai bon je crois qu'il y a quelques fautes mais ce que je remarque c'est qu'en fait ça c'est un un phishing qui avait été utilisé qu'on utilisait souvent et je trouve qu'il y a quand même pas trop de fautes d'orthographe par rapport à celles qu'on peut trouver grossièrement et vulgairement aujourd'hui par rapport à nos comptes en banque donc je dis pas que c'est réaliste mais en tout cas à l'époque c'était super réaliste parce que ça existait vraiment pas trop personne ne recevait un email nous demandant de confirmer notre login et mot de passe donc ça marchait pas trop mal si on voulait envoyer un petit email de phishing pareil à quelqu'un après le but c'était simplement d'accomplir quelque chose qui ne devait pas être possible ou légal et puis après voilà une fois qu'on était connectés sur Karamai c'était très marrant mais nous ce qu'on voulait on s'appelait on s'appelait les pirates on avait une team c'était les blacks parce que bon bref je vais pas forcément m'étaler là dessus mais on avait on avait un crew à l'époque et le but c'était de devenir administrateur et c'est en 2000 je crois c'est en 2000 qu'on a pensé en fait lors du chargement du chat qui était un chat en HTML mais le client lui était en Java on a pensé à décompiler les classes et on a trouvé dans dans la la source de cette classe une condition donc là on peut voir donc on s'en fout et là c'est il y a un check au niveau du car admin car admin en fait admin ça fait cligner les yeux tout de suite on se dit il y a quelque chose à faire et là on le remplace on le remplace par un égal égal true vrai donc en clair on injecte on décompile on injecte notre payload en l'occurrence le car admin true en essayant et en se disant dans ce cas peut-être que le client va nous laisser être administrateur effectivement grâce à cette technique en modifiant simplement la valeur en true en vrai donc on avait accès donc au droit admin des modérateurs sur caramail alors qu'est-ce qu'on y gagnait pas grand chose mais c'était marrant de supprimer des salons entiers supprimer les pseudos parler en rouge on avait un pseudo rouge on était on se sentait incroyablement puissant parce qu'il faut savoir quand même que le caramel à l'époque en tout cas à mon époque c'était un petit peu le rendez-vous pour dragouiller quoi donc ça c'était c'était assez assez marrant donc là on va rentrer un peu plus dans le dur du sujet dans le dur on va un peu plus enfin on commence à s'assombrir à aller vraiment dans le dark c'est c'est aussi pareil c'est les premiers Google Docs en fait parce qu'aujourd'hui bon bah c'est les fameux Google Docs pour faire de l'osint ou ou autre chose c'est ça même les recherches normales pour un petit peu filtrer émincer nos recherches on utilisait les Google Docs on utilise aujourd'hui les Google Docs mais avant on s'en servait aussi et on s'en servait avec comme information notamment alors là on parle de carte de crédit qu'on soit bien clair carte d'info basket carte dès que ça avait un trait à la finance ou à la comptabilité et il faut savoir qu'à l'époque ça fait pas si longtemps que ça mais à l'époque les SQLI elles étaient légions alors elles le sont encore aujourd'hui il y en a partout mais à l'époque c'était vraiment un trou le truc donc pour se repasser par l'admin du shop ou quoi que ce soit on injectait les simples payloads que maintenant tout le monde connaît les or one equal one avec un commentaire ou admin simple quote dash dash tout ça c'est des choses qui sont super connues en SQLI c'est les bases de la base mais ça ça fonctionnait partout en fait quasiment en tout cas à mon époque et donc on mes amis entre guillemets et moi nous sommes très vite aperçus qu'on avait un potentiel énorme en termes de data parce que finalement il n'y avait pas de loi véritablement sur sur la conservation des données comment est-ce qu'on les chiffre en base etc donc très vite on tombait sur des shops en ligne des shops peut-être n'importe quoi des bijoux de je sais pas de vêtements de fringues de ce que tu veux et très vite en fait même l'hébergeur de la donnée le propriétaire du site avait accès une fois les achats effectués sur son site il avait encore en base le numéro de carte de crédit la date d'expiration et le nom prénom adresse et compagnie et donc c'est effectivement là où ça part un peu en cacahuète c'est là où voilà on a 13 ans 12 ans 13 ans je me rends compte que j'ai accès en fait à une base sur certains shops je sais pas 2000 3000 4000 5000 5000 10 000 cartes de crédit avec le type de carte débit crédit le carte si c'est du platinum si c'est une standard si c'est une gold date d'expiration ce qu'il est payé enfin bref je me retrouve avec plein 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 de cibles potentielles encore une fois la question qui se pose c'est pourquoi faire ça est-ce que j'en avais besoin pas du tout j'avais une famille aimante et qui ne me privait de rien qu'on soit clair mais je préférais passer mon temps derrière mon ordinateur que d'aller faire du skate avec mes potes voilà bon c'était un choix ce qui ne m'a pas forcément emmené au bon endroit mais voilà globalement c'est un peu ça et donc finalement une fois qu'on a ça et qu'on ne comprend pas trop on exporte tout ça on exporte la database les databases et et on se met à faire du skimming donc le skimming je ne sais pas si les gens connaissent ça mais globalement le skimming skimming c'est de c'est de rajouter par dessus un alors en pas c'est point of sale donc c'est un tout simplement un comment je ne sais pas comment on le dit en français d'ailleurs mais c'est avoir la machine à cartes et il fallait c'est simple qu'il fallait se procurer le skimmer mais on avait juste à poser par dessus en surcouche de la machine à cartes un skimmer qui prenait la carte la carte de crédit du client en physique et qui prenait son code lorsqu'il le tapait donc en fait c'était vraiment une surcouche qui clonait toutes les données qui rentraient dans la dans la data et ensuite une fois que alors donc là il fallait quoi il fallait avoir des copains complices pour 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 poser ces skimmers dans des magasins dans on l'a fait dans un aéroport il suffisait d'un magasin qui fasse quoi 15 20 30 opérations bancaires aussi peu que ça par jour pour avoir quand même des bonnes bases de données parce que si je reviens si je reviens derrière là on parle de numéro de carte pour faire des achats en ligne concrètement c'est ça donc les achats en ligne c'est c'est très simple ça va de la PS2 au premier plasma des choses complètement que tout le monde en tout cas a envie d'avoir moi je me rappelle je me rappelle qu'à l'époque j'étais habillé en Yves Saint-Laurent toute la journée j'avais un j'avais un téléphone pour ceux qui m'ont connu c'est le Nokia 8880 qui était qui était en or en fait qui était extrêmement lourd c'était un téléphone de un téléphone de ministre et ça j'en avais 3 des PS2 dans mon garage j'en avais 10 des écrans plasma j'en avais 10 aussi enfin voilà par contre là effectivement dans le skimming là on vient dans le physique et donc là le but c'est d'avoir ce qu'on appelle la track 1 la track 101 pour la réencoder sur une carte vierge et s'en servir donc je vais pas je vais pas je vais pas je vais être assez assez court là-dessus par rapport à la track 1 mais globalement B c'était la lettre à mettre au début ensuite on a le numéro de carte là après on a non-prénom ensuite on a l'expiration si on a le 101 qui montre que c'est une track 101 on remplit de 0 et après c'est un algorithme qui est qui est généré et qui doit être encodé sur la piste magnétique on a suivi après l'ATM skimming donc ATM donc les DAB en français distributeurs automatiques de billets où exactement de la même manière que le post skimming on a posé en front sur le sur le distributeur de billets une surcouche pour prendre les données de la carte au niveau de la bande magnétique et une surcouche sur le keypad pour récupérer le code PIN parce que tout le truc c'est que par rapport au carding de par exemple en ligne où on pouvait faire les achats en ligne on n'avait pas le code PIN donc on ne pouvait pas tirer de l'argent globalement c'était que des achats en ligne là avec le skimming que ce soit du point of sale ou ou de la TM là on pouvait on pouvait physiquement retirer de l'argent alors ça ne marchait pas tout le temps très très bien il fallait passer quasiment toutes les heures pour récupérer le device qui était enfin les implants qui étaient en plus collés pour pas que ça soit trop branlant hop ensuite il fallait récupérer les données bon et puis il s'avérait que souvent enfin il y avait des en fait par rapport à l'entrée entre le moment où la carte entre on a un timestamp donc vu n'importe quoi le mercredi à midi une et puis ensuite le K-PAL on a un timestamp qui a complètement déconné donc on se retrouve avec un timestamp de plusieurs heures de décalage et donc on se trompe et donc on bloque nous-mêmes les cartes sans faire exprès mais globalement c'était assez dur donc il y avait deux techniques il y avait le fake keypad pour prendre le code PIN ou une caméra qui est installée très très discrètement une petite caméra de 3 cm sur 3 qui prenait en info ce que les gens tapaient donc en l'occurrence leur code PIN et puis voilà une fois que ça c'était fait le but c'était de revenir à la maison et puis de prendre des cartes et les rencoder et puis aller tirer donc je ne sais plus je crois quoi il y avait Google Maps à l'époque donc j'allais sur Google Maps je regardais je tapais distributeur de billets dans des petites villes et j'essayais de trouver des villes où je puisse faire des comment des tours je ne sais pas sur moins de 20 km² et récupérer un max d'argent sur des cartes qui avaient été skimées auparavant donc pour ceux qui nous ont rejoints depuis je précise que tout cela est absolument illégal et immoral le but c'est pas d'en le but c'est pas d'en faire une publicité du tout c'est juste de mettre voilà en exergue comment est-ce qu'il était possible et qu'il est encore possible malheureusement d'ailleurs moi dès que je fais un retrait ça sera un réflexe peut-être d'ancien quart d'heure mais dès que je fais un retrait je touche partout le plastique je touche j'essaie de soulever pour vérifier s'il n'y a pas un skimmer dessus moi quand je suis parti quand je suis parti en Ukraine j'en ai trouvé un en faisant ça ma copine en a trouvé un à Paris donc finalement c'est assez répandu ça arrive moi c'est le conseil que je pourrais vous donner déjà en remédiation là-dessus c'est toujours mettre sa main au-dessus sa main gauche au-dessus de sa main droite lorsqu'on met lorsqu'on fait le pin code pour pas que ça soit vu si c'était une caméra et puis sinon toujours un petit peu tâtonner l'entrée du bezel le bezel c'est l'endroit où on insère la carte voir si ça se décroche pas voir s'il n'y a pas du jeu et puis très vite j'ai eu la brillante idée de faire de la revente de ces cartes alors c'est un rire c'est un rire nerveux c'est pas c'est de la grosse connerie mais très vite je me suis dit mais pourquoi j'ai des cartes mais elles sont blanches mais pourquoi pas pourquoi pas les avoir et les utiliser dans les magasins donc je me suis équipé avec des cartes vierges Trax 101 et 201 101 c'est les pistes magnétiques 201 c'est les pistes avec bus et donc bon comment est-ce qu'est fait une carte de crédit il faut il faut un support plastique donc voilà on l'a dit il faut imprimer la carte donc avec un design si on si parmi les victimes il y avait une gold ou une platinum évidemment c'est pas c'est pas Robin Desbois mais évidemment on touchait pas aux cartes simples on prenait en général de la platinum de la gold la infinite voilà on tapait pas enfin on tapait pas dans le petit dans le petit épargnant du crédit lyonnais ou du voilà de la caisse épargnée et donc ensuite une fois que la carte est imprimée il fallait appliquer un des hologrammes parce qu'on a tous sur une carte de crédit on a tous un hologramme soit au recto soit au verso donc il fallait appliquer un hologramme avec une presse et une carte de crédit est aussi formée des chiffres qui ressortent du recto vers le verso de la carte donc c'est ça c'est ce qu'on appelle un embosseur c'est-à-dire qu'on a cette machine qui où on met lettre enfin chiffre par chiffre et mot à mot pour le nom et le prénom et la et comment et l'expiration qui chauffe le plastique et hop on 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 serre et ça fait ressortir le ça fait ressortir physiquement le numéro enfin les numéros et les noms sur la carte qui aura été qui aura été modifié et puis ensuite il suffit juste d'en coder un bon vieux MSR206 que moi j'avais acheté j'avais acheté dans un magasin d'électronique au au fin fond de 77 pour 500 euros et avec ça on avait on avait une fois qu'on avait les tracks 101 et ou 201 on en codait ça sur la carte magnétique et bon bah il y a après avec avec toute cette technologie il y avait deux solutions il y avait la solution soit de les vendre soit de les utiliser soi-même et donc là ça a été mes premières expériences en en ingénierie sociale je dirais avancée c'est-à-dire pardon c'est-à-dire que j'allais dans les plus grands hôtels dans les plus grands spas je me fais passer pour un fils de diplomate donc je faisais un français un petit peu moyen pour usurper l'identité de voilà de rich fils de diplomate voilà une grande société etc le but étant c'était de jouer un petit peu voilà arrête-moi si tu peux c'était ça en fait c'était de se donner une image de qu'on n'est pas vraiment même pas du tout c'est pour voir jusqu'à où jusqu'à où on pouvait aller et puis il y avait aussi moi ce que j'appelais ça indiscrétisation c'est qu'à la fin bah on vendait des cartes par centaines quoi donc sur donc c'était pas le darknet comme on le connaît avec le dark etc c'était pas encore sorti ce ce genre de ce genre de technologie c'était c'était sur des forums assez assez confidentiels uniquement sur invitations pas des gens forcément très fréquentables mais 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 voilà et puis on après on faisait des envois on faisait des envois dans tout dans le monde entier le moment c'était ça après j'ai eu la bonne idée de faire des faux billets donc bah qu'est-ce que c'est un billet c'est un bout de papier le bout de papier il est constitué de quoi bah d'un papier spécial qui a un granulage spécial qui a une texture spéciale qui a des protections spéciales et donc globalement bah donc là pareil c'est pas un mode d'emploi pour en faire mais globalement il fallait un papier coton spécial donc je donnerai pas les références il fallait avoir donc là ce que je mets en bas c'est l'application du file c'est-à-dire qu'il fallait aussi avoir des lames d'aluminium et de jouer avec enfin faire la bonne taille le concentrage etc mais tout de suite hop on l'appliquait un fer à repasser on l'enfonçait pour vraiment le mettre le faire pas fondre mais l'appliquer sur le bout de papier une fois qu'il était imprimé ensuite on avait le gros problème enfin le gros problème alors je sais j'ai pas regardé ça m'intéresse plus maintenant mais en tout cas les billets de 50 d'à l'époque et d'aujourd'hui je crois encore ils ont ce qu'on appelle une différence optique suivant l'angle de suivant l'angle de comment on regarde le billet donc normalement un billet de 50 si je me rappelle il est violet quand on le regarde comme ça il dit un marron quand on l'incline à la lumière et donc on avait besoin d'encre optique je l'ai fait en français mais Optico Variable Ink et ça c'était que ça coûtait très cher et voilà en fait il fallait outrepasser le plus de sécurité possible parce que là je vous montre certains éléments mais il y a plein de sécurité il y a la ligne au milieu il y a un petit grattoir enfin bref le but c'était de faire les faux billets les plus qualitatifs possibles j'imagine qu'aujourd'hui les gars ils sont super forts moi je vous raconte juste un petit peu comment ce que je faisais à l'époque et la petite touche fan c'était qu'en fait pour rendre le papier un peu rugueux comme aujourd'hui on a quand on frotte les billets on sent que c'est un papier un peu granuleux rugueux et bien on mettait une couche de une couche de spray une couche de de fixant pour les cheveux ce qui donnait ce côté un peu voilà un peu granuleux et oui bon bah à la fin on se retrouve avec beaucoup 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 d'argent et puis donc ces billets là ils passaient pas les tests en banque j'allais pas à la banque avec 100 000 euros pour 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 incrémenter mon compte mais ça passait beaucoup beaucoup de sécurité le papier le papier passait le test du stylo donc le stylo c'est un fameux stylo qui permet en faisant une marque de laisser ou pas une trace on avait un papier qui passait les UV aussi on avait donc l'encre optique enfin l'encre variable la seule chose qui nous avait vraiment défaut c'était tout ce qui était relief sur le billet c'est à dire le grattoir ça n'arrivait pas on n'arrivait pas à l'époque à le reproduire et ce fameux aluminum foil comment la petite barre de sécurité à droite du billet de chaque billet qui était assez dur à reproduire on l'imite on l'imitait avec un avec de l'aluminium spécial enfin une couche très fine mais bon voilà ça passait pas tous les tests mais par contre ça passait pour pour blanchir l'argent dans des chez les magasins chez les commerçants plus regardants donc tout cela c'est très rigolo c'est super quand t'es gamin tu vis comme un prince tout le monde t'adore parce que t'as beaucoup d'argent que tu payes tu achètes tout à tout le monde et que tu voilà t'es toi-même dans ta tête une sorte de enfin t'es oui t'es un fraudeur quoi t'es un t'es c'est très marrant mais ça ça arrive ça arrive on se fait tous choper un jour ou l'autre que ce soit pour le non-paiement d'une facture ou les impôts ou quoi que ce soit bah bon pour moi c'est un peu plus dur c'était les services secrets américains qui avaient ouvert ouvert une commission obligatoire avec deux concerts avec Interpol et et d'autres et bon bah un beau matin donc pendant que je passais mon bac pendant que j'avais j'avais une épreuve de bac ce matin là enfin normalement voilà il y a eu des gens qui ont qui ont pris un petit bélier et qui se sont habillés de noir et qui et qui ont défoncé la porte la porte de chez moi donc là c'est un petit peu l'instinct l'instinct Spiderman on se on est dans son lit mais il est trop tôt pour que les gens sonnent et ou qu'ils enfoncent des portes donc tout de suite on court on essaie de choper c'est que l'USB les faux passeports les faux billets les cartes les fausses cartes qu'on a sur soi les bases de données qu'on a sur les clés sur les clés USB etc et puis on essaie de tout cacher j'avais même essayé d'avaler une clé USB à l'époque enfin bref on comprend que c'est pas forcément les copains qui arrivent et et bien voilà on tombe on tombe on se fait arrêter on se fait arrêter la justice passe parce que finalement la justice elle a quand même un rôle c'est d'arrêter les voleurs c'est d'arrêter les fraudeurs c'est d'arrêter tout ça et puis voilà on se retrouve à 17 ans 18 ans en mandat de dépôt aux arrivants à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine et on te file ton on te file ton patage un slip une serviette de bain de la javel un savon puis on rentre dans une jôle dans une jôle pourrie avec un mec qui a vendu 4 kilos de cannabis en tant qu'au détenu en tant qu'au détenu on fait la on fait la promenade on tombe sur des tueurs des mecs qui ont des balafres qui leur manquent des yeux c'est l'horreur complète après est-ce que j'ai ma place là-bas oui dans la loi effectivement moralement est-ce que oui peut-être aussi j'ai fait du mal j'ai pas fait risque que le bien mais est-ce que c'était vraiment ma place je ne pense pas et donc le juge le juge avait quand même compris que c'était c'était pas par même si on l'entend comme ça mais c'était pas par appât du gain j'ai pas j'ai pas j'ai pas planqué de l'argent je me suis pas finalement je suis pas enrichi avec cette histoire-là je me suis j'ai rempli ma curiosité j'ai j'ai bouffé de la doc j'ai bouffé des enfin je suis allé trop loin dans ma curiosité je me suis brûlé les ailes mais il n'y avait rien de de méchant ou de malicieux donc le juge m'a laissé m'a laissé passer mon baccalauréat enfin il m'a dit globalement on te laisse sortir tu passes ton bac si tu l'as le temps qu'on finisse l'enquête tu restes dehors si tu l'as pas tu reviens au trou je l'ai eu et donc j'ai commencé je l'ai eu et puis j'ai commencé par rejoindre une école de commerce et quand j'étais dans les cours de marketing je me disais mais je vais quand même pas passer d'un mec qui fait de l'ingénierie sociale pour avoir ses entrées au RIT ou faire du golf avec la famille enfin les enfants de la famille Rothschild à vendre des putains d'écrans ou à vendre des tapis avec des méthodes marketing horribles qui sont la même chose en fait c'est des manipulations pour vendre pour vendre des produits c'est de la donc bon j'ai passé mon master de ma soeur grande école en commerce mais je me suis pas du tout vu épanoui là-dedans donc je me suis un peu bougé les fesses et puis j'ai repassé des concours d'ingé chose qui n'était pas du tout je pense à ma portée à l'époque mais peut-être que j'aurais peut-être dû sortir de chez moi ou alors rester chez moi mais plutôt apprendre des cours de mathématiques plutôt que de faire de la merde sur internet et j'ai rejoint l'Institut Mini Télécom où j'ai rejoint le double diplôme ingénieur manager audit des conseils des systèmes d'information voilà et donc aujourd'hui Dieu soit loué je suis un white hat un hacker éthique ou ce qu'on veut et donc je dirige c'est pas une publicité c'est vraiment pour essayer quand même de faire des hauts et des bas dans cette histoire et la fin c'est que finalement aujourd'hui je suis un professionnel de la cybersécurité je fais des très belles missions j'ai une société qui a des très beaux clients qui ont fait beaucoup de pen tests applicatifs je suis maintenant le cloud parce que ça explose des tests d'intrusions internes effectivement comme le disait Vincent dans son talk que j'ai écouté avec grand intérêt je le connaissais un petit peu déjà mais voilà la dé qui est aujourd'hui toujours un peu pété où qu'on aille on devient très vite domaine admin on fait quelques pen tests mobiles on fait des stress tests ça c'est de l'entraînement à des scénarios dans le cadre où il y a où il y a une crise comment est-ce que le comex doit réagir comment est-ce que le codire doit réagir les process on les met dans des scénarios où ils doivent réagir prendre des décisions émettre des émettre des des communiqués de presse ou émettre des communiqués pour leurs employés voilà la réaction à tous ces à tous ces soucis-là et puis je fais aussi du renseignement du cyber-renseignement notamment le reste je ne pourrais pas en parler mais notamment sur les rançons J-Ciel et voilà à peu près je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère que je n'ouvrirai pas des carrières ou des envies à certains le but c'est pas du tout ça le but c'est de se montrer que finalement quand on touche un petit peu trop près le feu ça brûle et bon j'ai eu cette chance j'ai eu cette chance énorme d'avoir été assez faiblement condamné pour ce que j'ai fait et finalement aujourd'hui je fais le métier que je rêvais quand j'étais gamin je rêvais quand j'étais gamin et c'est super c'est légal et c'est trop bien et donc voilà voilà de mon côté Chafik j'ai dit j'ai dit un peu ce que je voulais ce que je voulais dire ok un grand merci Florent j'ai clairement j'ai été passionné par par ce par ton parcours par tout ce que effectivement t'as vécu cette leçon de vie effectivement et derrière ta décision effectivement de changer je pense que la plus très grande partie de ceux qui ont écouté ont adoré ce que tu nous as dit ce que tu nous as montré parce qu'effectivement et je pense qu'il y en a pas mal qui dans l'Assemblée et en dehors qui ont eu un peu ce même parcours aussi qui n'ont pas été tenté par les fraudes à la carte téléphonique oui tout le monde a joué avec ça le Minitel donc non tout le monde est donc vraiment merci en tout cas de t'être livré et après pareil de façon constructive je répète de façon constructive s'il y en a qui veulent réagir qui veulent compléter vous levez la main et je peux vous activer le micro Sébastien Clément vous plus non parce que c'est ceux que je peux le plus et Tanguy aussi qui va enchaîner juste après n'hésitez pas Christophe tiens Christophe aussi est là vraiment c'est tous les copains voilà ah bah j'ai déjà une main levée alors elle est où la main levée ah c'est Sébastien tiens Sébastien comme par hasard oui bah oui forcément merci Florent très belle très belle présentation merci beaucoup c'est toi ça ça rappelle de de très vieux souvenirs parce que parce que voilà alors peut-être pas enfin pour ma part forcément dans le carding j'ai j'ai pas trop expérimenté de ce côté là mais la partie télécom le côté freaking ça m'a rappelé vraiment de de beaux souvenirs et et notamment l'échange des bornes dans dans le couloir pour intervertir son son téléphone avec celui du voisin c'est ça et pour voir se connecter en RTC gratos c'est ça oui voilà c'était les bêtises avant ouais c'est ça le monde a évolué aujourd'hui et 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 je pense que je pense que pour pouvoir moi j'aime pas en fait cette appellation vraiment white hat en fait c'est quelque chose que que j'aime pas trop parce que parce qu'en fait par définition en fait le white hat s'interdit en fait beaucoup de possibilités et 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 moi j'aime bien l'intermède entre les deux j'aime bien le côté gris et 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 quelquefois effectivement le côté black mais pas dans un dans un but je dirais je dirais purement criminel et et voilà je voulais dire que vraiment j'ai bien aimé ta présentation et elle était super bah merci infiniment c'est très touchant merci beaucoup merci beaucoup j'ai vu qu'il y avait des des mauvais ah bah si Mickaël tiens allez Mickaël Mickaël t'es où déjà rappelle moi quel quel pays est-ce que tu m'entends on t'entend pas bien bouge pas trop on t'entend pas bien Mickaël oh je crois là c'est cool ouais là c'est Léola ah oui merci oui c'est Mugaché le Mickaël depuis le Burundi d'accord au fait c'était tellement intéressant j'aimerais plus savoir plus sur ça est-ce qu'au moins il peut y avoir quelque part on peut s'auto-former mieux dans une formation quelconque juste des plateformes que vous connaissez là on peut passer des formations déjà de White Hat c'est déjà juste des formations est-ce qu'il n'y a pas une peu importe la formation des plateformes en ligne là on peut passer ce genre des formations alors des formations diplômantes des formations pour t'entraîner bon professionnel déjà pour s'entraîner juste pour s'entraîner moi je ne peux que te recommander Tryacme je vais le mettre dans le chat pour que tu aies l'adresse je peux que te conseiller tryacme.com qui en fait moi je l'utilise pour les pentesters qui veulent travailler avec moi c'est vraiment du baby step c'est à dire que pour chaque donc c'est un peu je ne sais pas si tu connais Vulln Hub Hack the Box et compagnie c'est des c'est des c'est des c'est des comment des des pentests se simuler mais t'es un peu lâché dans la nature alors qu'avec Tryacme je ne sais pas sponsoriser avec eux qu'on soit bien clair ou pentesters academy absolument ils te prennent la main c'est à dire qu'ils te font faire chaque état comment est-ce qu'on fait une reconnaissance sur une infrastructure ou sur un site web comment est-ce qu'on fait pour détecter la version du logiciel qui est mise en place est-ce que sur cette version du logiciel est-ce qu'on n'a pas un exploit qui est récent ou qui serait utilisable ensuite énumérer les folders les dossiers qui sont dans le site voir s'il n'y a pas un développeur qui a oublié de supprimer lors de la mise en prod un fichier de login et de password donc le tryacme.com moi j'aime beaucoup parce que ça prend les gens en main de A à Z et pour finir ce qu'on appelle une box ils te font step by step et donc il faut que tu valides chaque étape mais d'une manière un peu consulting donc c'est ça qui est vraiment bien fait voilà mon conseil merci merci j'avais une suggestion oui est-ce que ça ça peut pas être possible de faire en sorte qu'il y ait au moins une autre plateforme propre à cette version qui a préparé au moins cette conférence en fait de continuer un peu la discussion sur les domaines de la sécurité donc déjà que ça se limite pas justement pour ces trois jours mais il y a encore une plateforme où on s'est rentré et se rencontrer et se poser des questions les mêmes panélistes qui ont intervenu des autres qui ont intervenu durant la conférence qui nous viennent encore en aide au moins qu'il peut y avoir un peu une plateforme c'est juste une mise en contact avec tous les intervenants que vous puissiez échanger c'est ça parce que mettre en place ça de façon continue c'est très difficile non mais partager partager un fichier Excel ça peut être sympa aussi pour effectivement les gens qui souhaiteraient rester en contact rentrer en contact oui oui ça oui c'est tout à fait envisageable je demande juste comme pour des raisons de confidentialité bien sûr je demande aux intervenants s'ils sont ok et à partir de là que je peux partager sans problème ok je vais donner la parole à Christophe Dari qui nous a fait rêver hier avec sa vulgarisation de l'usurpation comment lutter contre l'usurpation de l'identité j'ai adoré je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs Christophe salut Christophe salut Florent et écoute je voulais te féliciter pour je pense que ce n'est pas facile comme exercice de se replonger comme ça c'est hyper bien illustré en plus c'est vrai c'est une plongée dans l'enfance bravo je suis épaté par ta capacité à en parler c'est vraiment émouvant et je suis content que tu ne sois pas resté dans la belle prison je suis à la fois épaté par impressionné effrayé aussi par ce que tu as pu faire c'est bien c'est une sacrée expérience que je ne sois ta personne vraiment non j'imaginais aussi ce que pouvaient ce qu'ont pu vivre tes parents tes proches ça va être compliqué oui c'est terrible garde le pour toi parce qu'il ne faut pas tout dire mais voilà ben oui c'est bien que tu aies expérimenté ça que tu aies compris jeune ce qu'on pouvait faire avec ça et aller un peu loin je pense mais bravo d'avoir été sorti et merci au juge effectivement de t'avoir donné une chance d'en sortir bon bravo en tout cas merci beaucoup Christophe merci merci pour ta bienveillance salut salut il y a Marc qui posait la question merci pour cette présentation les labs de pen test sont assez onéreux existe-t-il existe-t-il des labs abondables pour moi Marc si t'as envie de progresser et et d'avancer et d'apprendre sincèrement 30 euros par mois c'est pas pour moi c'est pas onéreux parce que vu les infrastructures qu'ils mettent en place vu toutes les solutions qu'ils proposent 30 euros c'est bon pour les fumeurs c'est trois paquets de clopes même moins c'est deux tickets resto enfin globalement franchement on peut trouver 30 euros pour se former pour moi c'est rien du tout 30 euros par mois voilà la réponse après moins cher non moi non je préfère avoir une plateforme qui soit up to date avec les dernières technologies en plus t'as même pas t'as même pas besoin d'avoir une cali Linux sur TrackMe ou d'avoir un Debian ou t'as même une machine virtuelle à toi qui t'est proposée gratuitement donc t'as même tu peux tout tu peux tout faire depuis un ordinateur depuis un café donc je trouve ça moi incroyable quel lab conseilles-tu ? en fait tu fais le cheminement tu mets ton niveau lors de ton inscription tu mets ton niveau par exemple débutant et vraiment tu vas être pris en main de A à Z et tu peux devenir un très bon pen tester ou je sais pas auditeur d'AD ou reverseur tu marques juste ce que tu veux qui tu es novice, intermédiaire avancé, professionnel et suite à ça tu renseignes tu renseignes les areas comment on dit en français les domaines que tu aimerais développer et vraiment t'es pris en main tout le long et tu peux devenir avec ça tu peux devenir franchement pour passer l'OSCP en plein dans le mille ils ont un programme OSCP from zero to SCP tu marques tu mets que tu veux tu veux avoir l'OSCP et ils vont le faire tout plein de labs et qui sont super relevant pour passer l'OSCP je te le conseille à 100% Florent j'ai une petite question concernant par rapport à tout ce que tu nous as raconté par rapport à bien sûr à la partie on va dire underground et donc c'est savoir est-ce que si on a des jeunes actuellement des jeunes qui sont tentés d'aller dans on va dire ce monde est-ce que en fait ma question c'est savoir est-ce que maintenant on a des moyens donc tu parlais des plateformes actuellement pour faire en sorte que les jeunes n'aillent pas jusqu'à ce niveau que malheureusement t'as atteint mais en même temps ça a été formateur aussi forcément est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte qu'ils aillent pas jusqu'à là tout en leur permettant d'acquérir un niveau justement intéressant en matière de hacking de hacking éthique alors c'est justement tout l'objet de ce talk même si je ne l'ai pas mis en exergue mais c'est tout l'objet de ce talk et c'est tout l'objet aussi je t'en ferai part tu seras un des premiers à le lire mais c'est tout l'objet aussi du bouquin que je suis en train d'écrire aux éditions du Cherche-Mudie c'est de faire gaffe à l'adolescent parce que l'adolescent l'adolescent qu'on a ou le gamin entre 10 et 15, 16, 17 ans qui n'a pas forcément beaucoup de copains qui est reclus dans le grenier qui est tout le temps devant l'ordinateur bon ça peut être un gamin qui joue à Fortnite dans ce cas c'est un peu ça risque pas grand chose mais ça peut être aussi autre chose ça peut être une curiosité qui a soiffé et ça peut effectivement entraîner un profil comme le mien et d'ailleurs moi je me suis un petit peu renseigné aujourd'hui il y a des gamins qui font complètement n'importe quoi alors moi j'ai fait n'importe quoi quand je dis des gamins c'est qu'il y en a beaucoup beaucoup moi à l'époque j'étais le premier français mineur à avoir fait un million d'euros en transaction quand ils m'ont arrêté mais là il y a plein de gamins qui font n'importe quoi qui font de la petite revente de cartes PlayStation des trucs des arnaques alors le problème c'est que c'est moi c'était presque une jurisprudence à l'époque on n'avait pas été j'avais été le seul en tant que mineur à avoir été arrêté avec autant de conneries sur le dos mais aujourd'hui les juges ils ne vont pas être aussi cléments c'est bien rigolo une fois deux fois mais à un moment ils vont sanctionner et donc je ne peux pas tout développer maintenant t'as d'autres talks après mais globalement c'est un peu le but c'est de la sensibilisation pour faire gaffe à ces gamins leur donner peut-être un peu plus pas d'amour mais d'attention faire attention à ce qu'ils font ils ne jouent pas forcément qu'au démuner quand ils sont sur leur ordi ou à Fortnite pour les plus récents voilà d'accord Clément tu voulais réagir une petite réaction écoute déjà merci Florent pour cette petite présentation je sais qu'on avait discuté un tout petit peu tous les deux sur pas mal de choses ce qu'il disait c'est vraiment très important peut-être que tu ne l'as pas assez dit mais il n'incite absolument pas les gens qui vont regarder qui ont suivi celle en lèv qui vont le regarder en replay de le faire parce qu'en vrai si tu te fais choper ça peut vraiment très 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 mal se passer pour Florent ça c'est bien fini et heureusement heureusement mais en fait aujourd'hui on n'est plus du tout dans l'époque un peu des années 90 ça a énormément changé il y a pas mal de choses en place mais par contre aujourd'hui il y a toujours des moyens d'apprendre et de rester entre guillemets un peu du bon côté de la force moi je me souviens que j'aurais pu aussi faire les mêmes conneries que Florent mais heureusement que moi je suis tombé entre guillemets on va dire sur des personnes peut-être un peu plus vertueuses et d'ailleurs tu disais tout à l'heure un peu Florent quand tu narrais un peu ton histoire c'est que à certains moments tu étais un peu sur certains forums avec des gens tu vois pas du tout fréquentables absolument et je pense qu'en effet parfois dans certains entourages surtout quand il s'agit un peu de commencer un peu à faire du ranking tu sais que facilement tu peux avoir accès à des choses assez critiques à détourner concrètement des systèmes si t'es pas là avec les bonnes personnes tu peux vraiment faire des conneries alors que ces conneries là tu peux les éviter et surtout faire du bien mais ouais c'est vraiment très 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 belle presse qui nécessiteraient encore d'être vraiment diffusés au maximum on pourra en parler plus longtemps il y a plein de choses que j'ai dû zapper pour les contraintes de temps mais ça sera l'occasion d'en reparler toi et moi ou avec les autres moi je suis partant je vais la user l'épisode tu seras là pour l'épisode 2 si tu vois ce que je veux dire on fera une série on fera une série ah il y a Sébastien aussi qui est partant il y a Philippe Jim qui demandait alors Christophe c'est une question pour Christophe c'est ça Philippe j'espère que vous allez bien pouvez-vous nous parler un peu du learning pass que vous avez subi pour être aujourd'hui dans le domaine de la cybersec je ne sais pas si c'est pour Christophe ou pour Florent Jim si tu peux préciser dans le chat sinon Christophe tu peux répondre c'est Christophe je pense qu'il est capable de répondre ça m'intéresse de savoir son c'est pour Christophe c'est bien pour Christophe je vais activer son micro s'il ne peut pas Christophe voilà tu peux là est-ce que tu m'entends Christophe oui je t'entends je ne sais pas il y a deux Christophe dans le réunion je ne sais pas si c'est pour moi je pense que c'est toi au cas où je réponds en fait mon learning pass c'est vraiment purement de l'observation je n'ai pas à vrai dire je ne connais pas de cours sur ces sujets-là et c'est bien ce qui pose problème c'est que c'est fondamental c'est vraiment des protocoles de base tout le monde les pirates connaissent bien mieux que les défenseurs c'est les façons d'utiliser ça mais Florent connaît peut-être des cours là-dessus mais moi je n'en connais pas en fait voilà moi comment je fais je lis les RFC au début je ne les comprends pas mais en regardant les entêtes des mails en regardant comment ça se passe réellement on fait le rapprochement il y a des outils qui sont super utiles super pratiques aussi pour notamment le SPF il y a un site qui s'appelle comment ça s'appelle je l'ai oublié je vous le retrouve pas de soucis SPF pour l'ICTest c'est VAMsoft qui fait ça le truc qui déroule l'algorithme de contrôle SPF si on n'a pas ça c'est très très compliqué de comprendre l'RFC mais muni de ça on fait des essais on regarde ce qui se passe on regarde les entêtes et tout s'éclaire donc voilà comment moi je fais et après ça ça c'est pour la partie protocole pour vraiment comprendre la partie défense en tant que titulaire de nom de domaine défense attaque et pour la partie défense une fois que c'est arrivé défense contre le phishing qui entre dans la messagerie ben là il faut avoir les plateformes donc pour Office365 c'est super simple il y a des essais gratos tout est ouvert pour des choses un peu plus un peu plus onéreuses et on ne peut pas trop tester genre Secure Email Gateway ben là en fait c'est quand j'accompagne les gens sur cette partie là ben je je pose des questions je vois les interfaces et c'est comme ça que finalement j'arrive aussi à devenir compétent sur ces outils là donc c'est ta curiosité en fait comme moi globalement ben ouais c'est comme toi c'est comme toi bouffer de la doc bouffer ben ouais c'est vrai c'est vraiment la curiosité effectivement et à chaque fois tu dis et un peu plus loin et un peu plus loin et un peu plus loin je ne suis plus un ado du tout donc mais j'aurais pu l'être effectivement c'est vraiment la curiosité qui pousse à comprendre il y a un défi c'est fabuleux ouais c'est un sacré moteur ben voilà effectivement et puis quand tu vois quelque chose tu as envie de le dire tu as envie de le partager en tout cas c'est un mois donc ben ouais tu penses à ça tout le temps et puis c'est clair c'est ça le moteur et quand tu tombes sur un truc où tu te casses les dents tu as envie de refaire le truc et juste à comprendre un truc qui te paraissait mystérieux c'est clair parce que tu as trouvé tu as essayé tu as trouvé tu te rends compte que c'est super simple et voilà c'est clair c'est clair tout simplement il fallait juste relire quelques lignes ouais c'était écrit c'était écrit c'était écrit c'est pas ton cerveau qui bat c'est juste que t'es allé trop vite c'est ça le mot là aussi au début tu t'en refais un monde et c'est aussi ça que je cherche à faire c'est à démystifier mais démystifier notamment quelque chose c'est que on est foutu on n'y peut rien ils sont plus forts mais non pas du tout pas du tout ils sont juste mieux lu que nous et nous on est moins on joue moins collectif c'est à dire les attaquants sont mieux organisés que les défenseurs on n'apprend pas assez les uns des autres ce qui est arrivé à un tel va arriver à l'autre parce que le premier ne l'a pas expliqué au deuxième c'est juste complètement idiot moi ce que je dis c'est que le phishing c'est pas une fatalité hormis le cas où les identifiants ont été volés on peut toujours l'arrêter effectivement il y a un moment donné ce qu'on dit souvent c'est l'humain et le dernier rempart rempart mais oui le tout dernier rempart avant il faut l'équiper il ne faut pas le laisser tout seul tout nu sous les balles au front il y a un moment donné l'humain est meilleur que la machine mais tant que la machine l'algorithme fait mieux que l'humain il ne faut pas s'enquiver et là on n'y est pas du tout quand on met quand on fait des campagnes de sensibilisation on devra les concentrer sur le phishing parfait où l'attaquant dispose de vraies conversations il y a des vrais identifiants et là il y a juste le petit truc anormal qui doit faire que l'humain et sa capacité de douter son intuition doit faire la différence ce que l'algorithme même nourri d'intelligence artificielle ne sait pas faire l'humain est encore supérieur c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut le valoriser le bombarder de 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 ça sert à rien c'est pas là qu'il est bon l'algorithme est meilleur et ça c'est un boulot de déesse pas un boulot de de ressources humaines en revanche il faut vraiment valoriser les capacités humaines à réfléchir à douter et on ne fait pas si on on prend les gens dans des machines et ça c'est vraiment grave donc voilà c'est ça absolument et ça c'est applicable à beaucoup de domaines oui et aussi un petit message quand même c'est que pendant des générations entières on a fait des bêtises attends je pense à papa pas à tes bêtises à toi Florent mais les gens qui étaient censés bien appliquer les protocoles l'ont pas bien fait ont été trop vite sous la pression et maintenant les futures générations il faut nettoyer tout ça pour faire les choses dans le bon ordre comprendre les fondamentaux et pas juste les trucs à la mode qui font il ne faut pas il ne faut pas savoir développer le truc à l'extérieur de la sur la surface d'une boule qui a grossi il faut aller au coeur comprendre comment ça se passe dans le coeur et faire les choses dans le bon ordre donc il y a du boulot il y a du boulot pour les futures générations mais il faut vraiment arrêter d'avoir peur et de reproduire les mêmes bêtises que les générations il y a un sacré défi mais en comprenant les fondamentaux on peut y arriver on va y arriver j'espère voilà bon écoutez merci beaucoup en tout cas d'avoir merci Christophe merci vraiment un gros merci Florent je reviendrai vers toi juste par rapport à la présentation de la vidéo effectivement pour bien mettre un petit message d'introduction pour la vidéo avant de ne jamais être sur 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 Youtube Youtube ouais d'accord pour comprendre bien ça mais vraiment merci encore de t'être livré moi je pense que voilà en tout cas d'un tasso moi j'ai beaucoup appris et effectivement j'ai été impressionné comme beaucoup par ce parcours et on te souhaite que le meilleur clairement on souhaite qu'effectivement tes compétences continuent à faire profiter l'écosystème cyber et akkimétique on va dire voilà désolé c'était mon petit garçon et vraiment merci en tout cas d'avoir joué le jeu jusqu'au bout de t'être livré ainsi devant beaucoup de monde un exercice très évident et voilà je ne peux que te remercier moi j'ai vraiment apprécié toute ta toute ta sincérité et tout ce que tu nous as tout ce que tu nous as raconté voilà donc merci 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 à toi Chafik d'avoir organisé ça c'est toujours super super sympa ce genre d'initiative et puis on pense à Saint-Denis avec les sinistrés qu'il y a eu et puis et puis une grosse bise à tout le monde à tous les gens qui nous verront sur YouTube ou je ne sais où restons restons solidaires entre 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 professionnels de la cybersécurité tout à fait merci beaucoup allez salut à bientôt tu peux rester on va parler encore tu peux tu peux rester parce qu'on va parler justement j'attends le talk je l'attends aussi c'est pour ça voilà on va on va à bientôt